Bonjour et bienvenue sur l'eau finance pour faire un point à la mi-séance. La place parisienne creuse ses pertes à la mi-séance malgré le timide redressement du compartiment financier à la faveur des résultats semestriels de BNP Paribas, la première bancaire à être sur le grill. Le CAC 40 reste sur une tendance baissière et perd encore 0,74% à 3561 points. Les marchés demeurent sous pression, nerveux alors que la question de la dette américaine reste encore bien ancrée dans tous les esprits. Tant que l'accord scellé dimanche ne sera pas enterriné par le Sénat américain après la chambre basse hier, le flou artistique restera encore d'actualité. Les opérateurs sont par ailleurs en proie à de nombreux doutes quant à la solidité de la santé de la première économie mondiale après la publication la veille d'un ISM manufacturier très décevant et qui fait suite à un PIB au titre du premier trimestre aux Etats-Unis plutôt faiblard. Bref, rien ne va plus outre-Atlantique. Le spectre d'une récession aux Etats-Unis ressort également dans les taux obligataires. Les CDS américains ont encore grimpé de trois points de base. L'Europe est également logée à la même enseigne. Les rendements italiens et espagnols obligataires à 10 ans repartent à la hausse sur de nouvelles craintes de contagion de la crise de la dette souveraine européenne. Sur les autres places européennes, même frilosité perceptible à Francfort. Le DAX cède 0,75% à 6902 points. Et le FTSE à Londres perd 0,68% à 5735 points. Sur le front macroéconomique, les prêts à la production sont restés stables entre mai et juin en zone euro contre une hausse de 0,1% anticipée par les économistes. En glissement annuel, ils se sont appréciés de 5,9%. Et du côté des sociétés en tête du CAC 40, Alcatel-Lucent bondit de à 56% à 2,66 euros, suivi de Valourec qui reprend à 53% pour camper au-dessus des 70 euros à 70,79 euros. Après un bond de 1,4 dans les premiers échanges, BNP Paribas limite ses gains et grappille 0,17% à 43,75 euros sur son point d'activité semestrielle. Le groupe a annoncé un résultat net en progression de 1,1% à 2,12 milliards d'euros. La banque dirigée par Baudoin Pro tire les autres valeurs du compartiment bancaire légèrement vers le haut. Crédit Agricole progresse de 0,52% à 8,32 euros. Société Générale de 0,51% à 33,47 euros. Natixis de 0,45% à 3,12 euros. Michelin reste dans les petits papiers de Deutsche Bank qui est encore acheteur du dossier avec un objectif de cours de 90 euros. Le courtier estime que le cours se traite en 30% en deçà de sa moyenne observée au cours des dix dernières années. Le titre du spécialiste des pneumatiques est quasi stable à 56,21 euros. Plastivaloir est en hausse de 1,09% à 26,89 euros. Au lendemain de sa publication ce trimestriel, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 113,5 millions d'euros au troisième trimestre de son exercice 2010-2011 contre 55,9 millions d'euros à la même période de l'exercice précédent. A contrario, Schneider Electric signe la plus forte baisse de l'indice vedette parisien et plonge de 3,95% à 96,10 euros après que Kepler eut abaissé son objectif de cours sur le titre pour le passer à 128 euros contre 136 euros précédemment. Mais toutefois, le courtier reste à short du dossier. Le secteur automobile reste encore sous pression avec Renault qui cède de 37% à 36,20 euros. Goldman Sachs a relevé son cours cible sur le titre de la marque au losange à 51 euros contre 47 euros précédemment. Mais reste vendeur du dossier Peugeot pour sa part abandonne à 94% à 25 euros. Arkema s'effondre de 3,91% à 63,71 euros en dépit de comptes de bonnes factures. Le chimiste a enregistré un bond de 55% de son résultat net. Mais les investisseurs en sanctionnent des ventes jugées un peu trop courtes par rapport aux anticipations des analystes. Veolia Environnement redonne 0,73% à 14,86 euros. Encore victime d'une nouvelle dégradation d'analystes. Et cette fois-ci, c'est HSBC qui est passé de surpondéré à neutre sur le dossier. Le même courtier est plus tendre avec CFAO et relève son avis sur le dossier à surpondérer contre neutre auparavant. Et également ajuste son cours cible pour le relever à 34 euros contre 30 euros précédemment. Le titre du distributeur spécialisé exerçant en Afrique est en baisse de 0,17% à 29,14 euros. Sur le marché d'échange, l'euro perd encore du terrain face au dollar et 7,051% à 1,41,81. Et perd 0,73% à 10,965 face au yen. Le billet vert est stable à 77,31 face à la monnaie nippone. Du côté du baril de pétrole, le WTI abandonne 0,51% à 94,05 dollars. Et un Brent qui est en baisse de 0,89% à 116,21 dollars. L'once d'or profite à nouveau de la tension qui règne sur les marchés. Pour ce croyer 0,27% à 1,624,70 dollars l'once. Voilà ce qu'on peut dire à la mi-séance. A très bientôt sur Allo Finance.